Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nouvelle vidéo découverte d'un nouveau jeu Furnish Master, ça a l'air assez chill j'ai envie de vous dire. C'est un jeu qui sortira le 20 février sur Steam et qui a été développé par Alex Blinstov. Et du coup c'est un jeu un peu de gestion mais en fait c'est pas tant de la gestion que ça, au contraire c'est de la créativité. Voilà Furnish Master en gros on va pouvoir tout simplement chiller et décorer des pièces et c'est vraiment le type de jeu auquel je ne joue pas. Et du coup je me suis dit mais autant en profiter et autant découvrir ce genre de choses. Alors évidemment on va pas faire des vidéos dessus genre un épisode, deux épisodes, trois épisodes, c'est vraiment une vidéo découverte. Mais ça peut être sympa pour chiller qui sait, voir un petit peu ce que le jeu nous réserve. Donc voilà pour ceux qui veulent savoir si éventuellement ceux qui aiment ce genre de jeu, peut-être que vous voulez acheter le jeu quand il sortira. Donc comme ça, ça vous permet d'avoir un premier aperçu via cette vidéo. En tout cas j'espère que vous allez kiffer bien évidemment. Si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like et puis l'abonnement qui fait plaisir. On a un mode histoire, on a un mode création libre également. On peut faire des captures d'écran. Modification sera disponible bientôt. Les paramètres, alors du coup les paramètres à savoir ça c'est cool. Vous avez le français et d'autres langues allemand, anglais, espagnol. Et alors voilà, je sais pas s'il y a du chinois, du japonais mais il y a vraiment toutes les langues pour le coup. Enfin toutes les langues. Je pense qu'il y a pas mal de langues. En termes de graphisme, j'ai tout mis au maximum. Et voilà pour la gestion du son. On va lancer le mode histoire directement. Donc là c'est un accent anticipé auquel j'ai accès bien évidemment. Le mode histoire est actuellement en accent anticipé. Et en phase de développement actif, attendez-vous à quelques bugs et aspects sous-développés. Donc évidemment l'amélioration du mode histoire est actuellement l'une des principales tâches. Suivez Furnish Master sur le réseau pour pouvoir avoir la suite des avancées. D'accord, on va découvrir donc le mode histoire. Sachant qu'on a donc un mode libre juste à côté. Wow, la fête était dure, je pense que nous devrions le refaire. Oh, je ne pense pas que c'était génial. Mais maintenant nous devons nettoyer ce désordre. Ah oui, la traduction anglaise-française, c'est marrant. Ouais, je suppose, partageons-le. Donc partageons la tâche ménagère. Tu le nettoies ici et je vais le faire dans une autre pièce. D'accord, assurez-vous de jeter toutes ces bouteilles et pizza. Alright. Ouais, les traductions c'est bon, voilà. Bon, lendemain de soirée, on connaît les lendemains de soirée un petit peu compliqués. Ok, donc on va pouvoir déplacer les objets et pouvoir un petit peu nettoyer, placer les chaises et nettoyer le désordre. Donc là tu peux prendre ta chaise, donc là c'est le tutoriel, et la placer. Regardez, tu peux rotationner comme tu veux, là je fais avec la molette, et la placer donc actuellement ici. Hop, tout simplement. Si vous n'avez pas besoin d'un objet, vous pouvez toujours le supprimer en appuyant sur R ou en le glissant dans la poubelle. Par exemple cette bouteille, je la prends et je peux la déplacer dans la poubelle directement. Voilà. Pour meubler ou nettoyer des pièces, vous devez les voir sous différents angles, et là on va pouvoir tout simplement, voilà, changer l'angle de la pièce. Ah c'est chouette ça, ça j'aime bien, et tu peux zoomer, dézoomer. Oh là là, on va faire un petit décor 3D là. Trop trop bien, super. Et on peut, ah on peut aussi se déplacer comme ça, bon, pas trop d'utilité. Ok. Bah on va placer les chaises, donc cette chaise là par exemple, elle est censée aller précisément là. Cette chaise là, hop, on tourne. Petite musique en fond, assez sympa. Voilà pour les chaises. Ensuite nettoyer des ordres, donc ça, je supprime en appuyant sur la touche R, ou tout simplement en mettant ça dans la poubelle, ça revient au même. Hop, voilà, on enlève les petites bouteilles, les petites canettes, les gobelets, la part de pizza froide, dégueulasse. Où est le dernier ? Bah sur le canapé. Et voilà, toutes les quêtes terminées, et en plus on gagne 100$. Ah, ça c'est chouette ça, pour nettoyer chez son copain. Trop bien. Et sympa le Simon. Enfin, maintenant il brille. Et oui. Alors, oh là, bienvenue en ville. Sur cet écran, vous pouvez acheter de nouvelles propriétés et aider d'autres personnages dans leur tâche. On dirait que quelqu'un demande de l'aide, allez voir. Ok, en fait on fait vraiment du nettoyage chez les particuliers quoi. Ok. Aide avec peinture. Apprenez à peindre les murs et les meubles. Ok. On va même faire de la peinture. Donc là c'est la phase tutoriel, on est chez Maria. Merci de m'aider, la pièce n'est pas si grande, donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors pourquoi tu m'appelles Maria ? J'ai oublié de vous le dire par téléphone, mais je veux aussi peindre cette étagère et ma table. J'ai essayé moi-même, mais c'était terrible. Pourriez-vous m'aider avec ça aussi ? Ok. C'est la même chose que les murs, juste avec l'aide d'une peinture spéciale. Très bien, bon on va faire de notre mieux. Alors vous pouvez peindre de nombreux objets et murs en ouvrant les options d'apparence. Peignons le mur. Ok. Alors attendez parce que là... Qu'est-ce que tu veux que je fasse là avec ça ? D'accord ! Ok, on prend l'objet, on fait un clic droit et on a le menu apparence. Certains objets n'ont qu'un seul emplacement à repeindre, mais certains en ont plusieurs. Peinture. Donc là en l'occurrence, changer le matériel. Peinture. Et donc là voilà, peinture, couleur. Elle veut quelle couleur par contre ? Parce qu'elle ne m'a pas dit la couleur qu'elle voulait. Ok, on va mettre en rouge. Ah si oui c'est écrit, elle veut du rouge. Ok. Pareil, les murs en rouge. Donc là je prends le mur, je fais clic droit. Et donc là on aura d'autres options. D'accord ? Dans cette roulette d'action. Donc là, apparence. On va garder la couleur, on ne va pas se casser la tête, c'est toujours du rouge. Voilà. Ah d'accord ! Tout en rouge. On va mettre le même rouge si possible. Voilà, c'est propre. Appliquer de la peinture rouge sur les murs. Manifestement, ce n'est pas ce rouge là qu'elle veut. On ne va pas commencer à me casser la tête par contre, Maria. C'est quel rouge qu'elle veut là ? C'est quel rouge qu'elle veut ? C'est ce rouge là là ? Attendez, d'ailleurs je peux te déplacer ou pas ? Non je ne peux même pas. Attendez. J'ai mis ça là. Voilà, là normalement je l'ai enregistré. Et là du coup je pourrais retourner là. Mais où est la couleur que j'ai enregistré ? Choisir. Qu'est-ce que... Ah ! C'est bon là ? C'est bon, 1 sur 4. Ok. Je pense que c'est bon. Hop. Pareil, choisir. Je veux la même que le mur. Avec la pipette, tu vois, tu peux choisir la couleur que tu veux en fait. Ok, très bien. C'est bon, j'ai capté. Hop, du coup là, il faut... Oula, il faut tourner. Ce mur là. Clique droit. Ne marche pas. Voilà. Pipette. Du rouge. Voilà. Et pareil pour ce mur. Tac. Tac. C'est assez agréable. Pipette. Rouge. Voilà. C'est fait. Appliquer de la peinture sur tous les murs. 3 sur 4. Pourquoi il m'a changé celui-là, là ? Oh. Voilà. Et appliquer de la peinture rouge sur la table. Donc pareil, vous avez compris. Je vais faire un clic droit. Apparence. Pipette. Et voilà. Toutes les quêtes terminées. Elle aime beaucoup le rouge, Maria. Mais trop de rouge, tu le rouge. Si je puis me permettre, Maria. C'est pas terrible. Wow, quelle belle chambre. Merci beaucoup. Tu sais, tu as du talent. Ça, c'est sympa. Ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas dit. Oh, il est déjà tard. Je dois y aller. Si vous en avez besoin de trade, envoyez-moi simplement un message. Ok, très bien. Je vais être le petit chien. Beau travail. Vous avez réussi à gagner de l'argent. Maintenant, vous pouvez acheter des choses pour votre appartement. Et donc, du coup, ça va nous permettre de customiser notre appartement. Et en plus, c'est un appartement partagé. D'accord. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Oh là 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 là. C'est un écran de propriété. Vous pouvez voir toutes les chambres. Vous partagez cet appartement avec votre ami étudiant. Vous ne pourrez donc décorer ou meubler que votre chambre. Entrez dans votre chambre. Ok, ça, c'est ma chambre. Les toilettes. Le salon. Et là, la chambre du copain. Qui a l'air un peu plus petit. Je rentre dans ma chambre. Apprenons à placer de nouveaux objets. Donc là, on a tous les objets qu'on peut placer. Donc, par exemple. Ah ouais, les rubriques. Il y a combien de sous-rubriques ? Ok, très bien. Allez, on va placer la télévision. On va la mettre sur le meuble. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Oui, en vrai, oui. Rappelez-vous, vous avez une totale liberté dans vos propriétés. Mais vous dépensez de l'argent pour acheter des objets. Si vous manquez d'argent, vous devez vendre quelque chose. Ou gagner plus d'argent en faisant d'autres activités. Et lorsque vous êtes prêts, on peut retourner en ville. Très bien. Là, je viens de claquer mes 200 balles pour la télé. Clairement. Télé, d'ailleurs, qui n'est pas centrée. Ça me stresse. Alors, comment je fais ? Eh bien, je ne peux même pas. Voilà. Impeccable. Et ça, c'est chouette. Attendez, mais... On peut tout changer. Mais là, je n'ai même pas d'idée de comment je veux faire. Mais je veux changer. Bon, la porte, on ne peut pas... Non, on peut bouger la porte ? Impossible. On est bien d'accord. Non, vous savez ce qui serait chouette ? Oh, trop stylé. Trop stylé. Comment on fait pour vendre ? Ah ! Clique droit. Dupliquer. Aligner. Verrouiller. Apparence. Retirer. Hop, je viens de me gagner des dollars. On achètera de meilleurs tableaux. Ça, c'est pareil. Ça, c'est moche, ça. Dégage. Les rideaux, on verra ce qu'on voudra. Mais par contre, ce qui est chouette, regardez. Ajoutez ces objets. Toutes les sous-catégories. On a meubles. Décoration. Électronique. Lumière. Activité. Nourriture. Boisson. Outils. Autocollant. Chambre. Enfant. Forme de base. Plomberie. Appareil. Vêtements. Transport. Animaux de compagnie. Et chaque catégorie dedans. Hop ! On a les sous-catégories. Oh ! Et dans les sous-catégories, on a les objets. C'est un truc de ouf. Et on peut faire des captures d'écran. Eh ben, si j'avais su mon décor 3D, je l'aurais fait avec ce jeu. Incroyable. Ok, trop bien. Ouais, du coup, le lit, je l'aurais bien vu. Déjà, là, je vous le dis, les vrais gamers savent. Ici, avec le contre-jour dans la figure, c'est chiant. Mais en même temps, si on met l'ordi ici, on va avoir la lumière qui va nous casser la tête. Non, moi, je verrais bien ça ici. Alors, attendez. Est-ce que je peux déplacer le lit ? Je vais mettre ça là. C'est temporaire. Hop, on va mettre ça ici. Ah, c'est super chouette, par contre. Là, on mettra un vrai fauteuil gaming, par contre. On mettra un vrai fauteuil gaming. Il ne faut pas déconner. Et là, ce qu'on va faire, pour le moment, on va mettre ça ici. D'accord ? On mettra une vraie chaise gaming et on fera un vrai décor de YouTuber. On fera un vrai décor de YouTuber. Donc, pour le moment, comme on n'a pas de décor, on s'en fout. On ne va rien mettre. Mais je pense qu'on mettra la caméra de sorte à ce qu'on voie l'angle là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, ça va être chouette parce que regardez le lit. On va le mettre dans le coin là-bas. Oh là ! Il est fou, lui. Il prend de la place, le lit, quand même. Il prend de la place. Attends, du coup, je vais juste... Non ! Comment je fais ? J'ai des... Putain, tout est personnalisable. Je n'ai pas fait exprès. Hop, moi, je veux juste la table. Voilà, juste la mettre. Comme ça. Pour faire de la place. Voilà. C'est temporaire. Mais dans l'idée... Ah oui, mais la télé, je ne peux même pas la mettre en face à cause de la porte. Oh, lolo, lolo, c'est terrible. Bon, on verra ça ultérieurement. Donc là, je peux quitter. Et me retrouver... Donc là, c'est toute la grande maison. Mais donc là, je ne peux pas customiser à l'intérieur, dans le mode histoire. On peut voir un peu la chambre de notre pote, qui est quand même beaucoup plus classe que la nôtre. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc on peut quitter et retourner en ville, normalement. Ah, ça, c'est chouette. Et donc, on a différentes activités pour gagner de l'argent. Aménagement de la cuisine. Puzzle. Appartement partagé. Donc ça, c'est chez nous. Ok. Ben, venez, on va aménager la cuisine de Maria. 500 dollars ! Let's go ! C'est chez Maria, là, je crois. Si je ne dis pas trop de bêtises. Là où on a peint ? Ah non, c'est Angela. Bonjour, Angela. Mon mari et moi avons décidé de faire une petite rénovation de la cuisine. Bien sûr. Sachant que je m'y connais super bien en cuisine, pas de problème. Allez. Meubler la cuisine avec tous les objets. Quoi ? Ah ouais ! Non mais là, vous me mettez dans un bourbier, les gars. Je dois utiliser tous les objets, là ? Ah ouais, je n'ai pas le choix. Je vais devoir utiliser tous les objets. Ok. Elle est où, la porte ? Elle est là, la porte. Ok. 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 Alors, on n'est pas dans la merde. Je suis tellement nul à ça. J'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Armoire, murale, cuisine, armoire de cuisine. Ok, bouge pas. Où c'est qu'on peut ? J'ai une idée. Table. Ouais, mais ça, c'est la table, genre, pour manger, ça, on est d'accord. Ça, c'est la table pour manger, c'est pas la table pour cuisiner. Bon. Pour le moment, on met ça, là. Les chaises, on les mettra après, de toute façon, on sait que ça ira ensemble. Alors, attends, c'est quoi ça ? Échelle, lacet, tangage, roulis ? Mais non. On peut changer la taille des objets. Non, mais tu rigoles. Tu rigoles. Non, c'est incroyable. Oh, c'est légendaire. C'est légendaire. Par contre, comment je fais pour quitter... Attends. R. Bon, là, il faut appuyer sur R. Ok. En fait, moi, j'ai une idée, mais... Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux faire. En fait, il n'y aura pas la place que j'imaginais. Mais il n'y a pas une gazinière, là, des trucs comme ça, là ? Comment, là, les gazinières, là ? Mais c'est trop nul. Moi, en fait, j'aimerais que cette partie-là, ce sera pour la cuisine. Et ça fait une séparation, en fait, genre comme ça. Ah, c'est nul. Ah non, mais c'est bon. Armoire de cuisine, armoire murale de cuisine. Comment ça, armoire murale de cuisine ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Armoire murale de cuisine. Qu'est-ce que c'est que cette daube, encore ? Pourquoi il tourne comme ça, lui ? Il est fou, lui. Attends, là, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, c'est... Putain ! Excusez-moi, c'est moi qui suis un petit peu débile. Ok. Ouais, mais là, tu vas te cogner, là. Mais elle est petite, ta pièce, là. Cuisinière. Mais elle est là, la cuisinière ! C'était ça que je voulais, moi. En gros, moi, tu vois... Ce que j'aimerais faire... Attends, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, ce que j'aimerais faire... Ah, mais là, tu vas te cogner, c'est débile. On va plutôt mettre ça. Là, c'est quand même vachement haut. Tu peux même ouvrir. Incroyable. Incroyable. Bon, on va mettre ça comme ça. Voilà. Du coup, la gazinière, elle va remplacer ça, parce que ça, c'est pas bien ici. Putain, mais tu peux ouvrir tous les tiroirs. Regardez, c'est incroyable. Hop. Voilà, on va mettre ça, là. Comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai un projet, là. Là, j'ai un projet. Voilà. Ça, c'est bon. Et du coup, le frigo... Du coup, ça, c'était con de ma part. Je vais mettre le frigo, là. Regardez. Hop. Ça prend de la place. Ah, mais c'est vrai, on peut changer la taille ! Héhé ! Et ouais, les mecs ! Malin. Tu prends ça. Tac. Tu réduis la taille. T'as pas besoin de faire un truc trop grand. Et voilà. Et tu peux remettre plusieurs, regarde. C'est mignon. Non, ça, c'est le tangage. Voilà. Échelle. Et t'en mets plusieurs, comme ça, l'un à côté de l'autre. Tu peux même faire un style comme ça. Oh. Il est pas dans le bon sens, là, mon pote. Allô ? Ah, je peux plus le déplacer. Ah, si, ça y est. Voilà. Attendez, je tente un truc, les gars. Vous m'envoquez. Eh, il y en a qui vont se mordre les doigts, mais c'est pas grave. Voilà. Attends, tiroir à droite, quand même. Voilà. Et hop ! Tous les fans de cuisine en sueur. C'est bien, là, comme ça, non, en vrai ? Ferme-là, toi. Comment on ferme, ça ? D'accord. On peut pas fermer. Mais ferme-là. Voilà, bon. Voilà, ça fait un petit espace sympa. Le frigo, voilà. Tac. Ensuite. Donc, bah là, la table pour manger, hein. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Peut-être un peu plus au milieu. Voilà. Avec une petite chaise ici. Une petite chaise en bout de table. Hop. L'autre petite chaise à l'autre bout de table. Et juste ici, en face. Et voilà, toc. Bien sûr, on va mettre des rideaux juste ici. Ah, ça marche bien. Par contre, s'il faut à chaque fois réduire la taille, c'est chiant. Tu dois tout faire toi-même, quoi. C'est... Ah ! Qu'est-ce qu'il me fait, lui, encore ? Voilà. Est-ce que ce serait possible de mettre ça à la fenêtre ? Génial. Ça marche bien, hein. Alors. Ça veut pas se mettre comme je veux. Ça dégage. Dégage ! Je veux plus de toi. Supprimer. Comment on supprime ? Cacher pour voir. Hein ? Non ! Je vais péter un plomb. Déverrouiller. Supprimer. Voilà ! On va y arriver. Non mais c'est... Alors, j'ai un problème avec le WSD, là. Parce que je joue en WSD. C'est un petit peu chiant. Voilà. Ici, on va mettre une petite image. Voilà. Corbeille de fruits, bien sûr. Tellement bon, les fruits. Hop, sur la table. Le porte-couteau sur la gazinière, bien sûr. Pas du tout. Ici, par contre, on va réduire la taille. Hein ? Ils sont quand même un petit peu grands, les couteaux. Voilà. La machine à café. Il faut mettre les 47 objets, mon ref. C'est incroyable. La machine à café. Mais ouais, mais attends. Et je dois mettre tous ces trucs, là, sur les... Oh là 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 là. C'est terrible. Lampes murales. Attends, les lampes, on verra après. Armoires de cuisine. Pourquoi il y a un point, là, maintenant ? Bon, si je fais ça, ce sera trop serré. Donc, ça mange pas de pain. Mais c'est trop moche de mettre, je sais pas combien de meubles de cuisine, en vrai. Pourquoi mettre 32 meubles ? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais mettre une là-bas. Comme ça, voilà. Avec une lampe murale qui va être ici. Une lampe murale qui va être juste derrière. Pour éclairer comme il faut. Une lampe murale au-dessus du truc, là. C'est très aléatoire. Et une lampe murale en plein milieu de la pièce, ici. Voilà. Ensuite, les petits pots, là. Regarde, il est gigantesque, le pot. Hop, on va mettre un petit pot. Ici. La machine à café, trop important, ici, là. Clairement. Alors, au niveau de la porte, c'est trop important. Voilà. La bouteille, bam, sur la table. Bouilloir, bouilloire, pardon. On va la mettre ici. Alors, le seul truc qui est regrettable avec ce jeu... Alors, après, il faudra voir. En plus, je suis sûr que le mode bac à sable et tout, c'est super chill, j'imagine. Mais ce qui est regrettable, vraiment, c'est de devoir, à chaque fois, régler la taille des trucs. Regarde. Si ça pouvait être à la bonne taille directement, ce serait quand même vachement chouette. Regarde, j'arrive même plus à savoir la taille d'un micro-ondes, genre... Il est petit, le micro-ondes, là, quand même. Les petites tasses. Qui sont gigantesques. Hop, hop, voilà. La poêle, bien sûr. Ici. Encore une tasse. On va peut-être pas exagérer des bonnes choses, là, quand même. Bah, la tasse pour le café, là, on va la mettre là, juste à côté. On réduit la taille. Hop. Le rouleau de papier. Est-ce qu'on peut mettre ça dans la machin ? Allez, hop, ça passe à travers, c'est très bien. Une petite plante. C'est mignon, on va mettre ça sur la table. Eh oui, bah oui. Une petite plante qui est gigantesque. Du coup, regardez, on va la mettre dans le coin, là-bas. On va la laisser grande comme ça. Ah, le porte-serviettes. Fort ennuyeux. Hop. Eh, par contre, ce qui va m'emmerder, alors la corbeille, bien sûr. Ici. Par contre, ce qui va être chiant, c'est le rideau, quoi. J'arrive pas à placer le rideau. Ah, bah voilà. Ah, du coup, je peux pas mettre ça là. Ah, j'ai pas le choix de mettre ça là. C'est trop nul. Oh, c'est na... Attends, il est même pas contre le mur, frérot. Fais un effort. Oh là 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 là, mais c'est une dinguerie. C'est... C'est une dinguerie de faire ça. Ok, j'ai compris. On va réduire la taille. Voilà. Non, toujours pas. Ah, ça, c'est vraiment pas maniable. Je vais être honnête avec vous. Allez. Hop, c'est vraiment... C'est incroyable. Moulin à sel. On va mettre ça là-bas, tout ce qui est un petit peu... Voilà, le petit pot, la casserole. C'est pas un pot, ça. C'est une casserole. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Il est fou. Hop. Boîte à sauce. Hop. On met tout en vrac là-bas, on s'en fout. Bon, du coup, c'est très aléatoire. Hop. J'ai placé tous les objets, mais c'est un petit peu couillon quand même. Si je puis me permettre de devoir obligatoirement placer tous les objets de cette façon, c'est un petit peu compliqué. Mais Angela a l'air contente, c'est l'essentiel. Si vous décidez un jour de faire la chambre ou n'importe quelle autre pièce, n'hésitez pas à me contacter. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Ok. Voilà, magnifique cuisine. Bien évidemment, tout le monde rêverait d'avoir cette cuisine, je pense. Ça va, en vrai ? En vrai, ça va. Les objets, c'est juste aléatoire. Bon, le rideau, du coup, il est pas centré. Mais en vrai, ça passe. Écoute, on vient de se faire 500 balles. En vrai, c'est vachement chouette. Donc là, attendez, il y a un puzzle. Je vais aussi faire le puzzle. Trouver tous les puzzles et compléter l'image. Non, trop fun. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, mais c'est trop... C'est encore mieux, ça. Magnifique. Enfin, je dis ça, mais je sens que je vais péter un plomb, en vrai. Ah ouais, ok. Ah, mais l'avantage, t'as vu, t'as pas besoin de rotationner. Ça se met automatiquement. Ok, ça va être génial. Là, ça, c'est pour la lune, là, ça se voit. Oh, magnifique. Ça, c'est encore le ciel. Tout ce qui est ciel, je mets en direct. Comme ça, je sais. Euh... Attendez, bougez pas. Là. Non, c'est pas là du tout. Oh là ! Eh, c'est pas facile, eh ! Alors là, c'est pas facile. Attendez, attendez, attendez. Là, c'est orange. Là, j'ai, c'est bon. C'est bon. Et du coup, l'autre, il va là, à mon avis. Oh là ! Oh, c'est magnifique ! C'est un grand soleil derrière, en fait. Ah, mais par contre, il faut trouver toutes les pièces de puzzle. Ils sont cachés, les salauds. Ah, c'est marrant, n'empêche. Alors, c'est pas exactement là, à mon avis, si vous voulez, mon opinion. Qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi je trouve pas le... Oh mon Dieu, je suis teubé. Je dois être sacrément teubé. Ah, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une erreur, à quelque part. Eh, j'espère que je vous donne envie, en vrai, les gars, de jouer à ce jeu. Parce qu'en vrai, de vrai, Sartek le dégradé, Mohamed. Là. Mais non, mais c'est débile. Eh, mais en fait, ça va me faire péter un plomb, ou quoi, là ? Ah, ouais ! Non, mais là, ça va me faire péter un plomb. Où c'est qu'elles sont, les autres pièces de puzzle ? Elles sont cachées sous le canapé, là, vraiment ? Oh ! Alors ça, ça fait partie de la maison, déjà. C'est pas là. C'est là. Ok, ça, au moins, ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal. Là, il y en a une qui est cachée, là, avec du orange, donc. Ça devrait m'aider. Il y a un truc qui va pas, là. Il y a clairement... Ce qui est bien, c'est que si t'as mal... Ah, voilà. Si t'as mal placé un truc, tu t'en rendras même pas compte. Et ce sera trop tard. Genre, lui ? Genre... J'ai un problème avec lui. Mais non, mais même là, regardez, il va pas là, lui. Qu'est-ce que t'as mal placé ? Qu'est-ce que t'as mal placé ? Il y a un... J'ai un problème, là. Non, tu le vois qu'il est bien placé. Lui, il est pas bien placé, regardez. Lui, il est pas bien placé. Ah, voilà, coquin. Le coquin est donc forcément... Voilà. Là, c'est aussi orangé, ça va m'aider. Hop ! Magnifique ! Ça y est, ça commence. Oh, regardez, c'est subtil. C'est caché entre les bouquins aussi et tout. Comme tu peux tout déplacer, c'est vraiment super intéressant, franchement. Ok, lui, c'est bon aussi. Là, c'est sombre, donc ça va être plutôt en bas, genre là. Mais manifestement, ce n'est pas là. Ce n'est pas là non plus. Ah, ici. Voilà. C'est bien, il te le dit quand même en haut à droite quand tu les as bien placés. Heureusement. Parce que sinon, on serait pas au bout de nos peines. Ok. Là, il y a des arbres. Non. Je suis con ou quoi ? Voilà. Là, maintenant, le plus dur, c'est de trouver les pièces de puzzle. Là, il y en a une là. Tac. Parfait. Et là, il reste quand même pas mal de pièces à trouver. Vraiment, là ? Ok, il n'y en a pas derrière la télé. Il n'y en a pas sous la table. Certainement derrière les coussins. Donc là, on l'a vu. Là, on a vu. Derrière le canapé, il n'y a rien. Je lui fous un sacré bazar. Je m'en fous. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, voilà. Une pièce cachée. Précisément ici. Là, du coup. C'est terrible. Où c'est que tu trouves des pièces, là ? Ah, là-dedans, peut-être. Non ? Ouais, mais attends, il me manque trois pièces à trouver, là. Oh, je suis sûr sous le tapis. Pas du tout. Pas du tout. Légendaire. Je fous un bordel dans cette pièce. Pour pas grand-chose. Non. Non. Attends, mais où c'est qu'il y a des pièces cachées, là ? Je ne comprends pas. Ah, regardez. Il y avait une pièce cachée ici, là. À côté du vaisseau de la NASA. Hop, parfait. Mais là, je suis en train de chercher. Je suis en train de bouillir. Où c'est qu'elles sont cachées ? Là. J'en ai une, là, cachée. Attendez. Dégage. C'est excellent, quand même. Ok, lui. Non, mais vraiment pas, pour le coup. Ok, maintenant, il ne me reste plus que deux pièces à trouver, qui sont certainement dans ce meuble-là, également. Il faut vraiment tout sortir. C'est incroyable. Non, là, il n'y a vraiment rien. Je suis en train de lui foutre un bazar. Je m'en fous. Je ne range pas. Je ne comprends pas où sont les deux dernières. Ah, oui, d'accord. Regardez, dans le sac bleu, là, qui était... Là-bas, au début, en fait, dedans, il y en avait un. Oh, c'est incroyable. Le dernier. Enfin, l'avant-dernier, du coup. Ah, le dernier, putain. Il faut prendre de la hauteur pour un petit peu mieux voir, mais... Ce n'est pas ça qui va m'aider, j'ai l'impression. J'ai déjà déplacé les coussins. On n'avait rien trouvé. J'avais regardé dans la lampe, aussi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Oh, là, là. Il me manque une dernière pièce, quoi. Sans déconner. J'ai une solution. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir compris ce qui s'est passé. En fait, je peux supprimer, regardez. Tous les objets, là. Je peux les supprimer. Et à mon avis... Si vous voulez mon avis, j'ai dû supprimer, au tout début, sans faire exprès, une des pièces du puzzle. Et dans ce cas-là, comment faire ? Dans ce cas-là, comment faire ? Eh bien, je ne sais pas du tout. Oh, j'ai trop le seum. J'en suis persuadé, j'ai supprimé la pièce. Bon, du coup, les amis, j'ai recommencé, tout simplement. Donc là, je suis en train de tout refaire, mais cette fois-ci, en évitant de supprimer des pièces, n'est-ce pas ? Mais du coup, ça devrait le faire. Hop, avec les petites pièces, maintenant que je sais où elles sont cachées. Donc ça, ça passe. Attends, ça, ça va où, par contre ? Non, ça ne va pas du tout, là. Ça, euh... Ça, ça, ça va là. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai rassemblé les trois dernières pièces, pour être sûr. Attends, l'autre, il est caché en dessous. Voilà. Donc là, c'est bon. On va pouvoir finir ensemble le puzzle qui m'aura pris plus de temps que prévu, du coup. Mais ça, c'était de ma faute. C'est vrai que c'est un petit peu con, si tu supprimes sans faire exprès, quoi. Hop ! Et voilà ! Puzzle terminé, 400 dollars dans la poche. Ça régale, ça fait plaisir. Voilà, comme ça, Maria est contente. Et du coup, on se retrouve avec 920 dollars et on peut même nettoyage de magasin. Ok. Là, on va retourner à la maison, dans notre appartement. Et du coup, voilà, on va pouvoir, en fait, utiliser notre argent pour customiser notre chambre. Vraiment sympa, le petit système. Ça permet aussi de faire appel à la créativité. Par contre, je n'avais pas souvenir d'avoir une table volante. On ne va pas se mentir. Alors, je vais juste faire un truc. Cette chaise-là, je vais la supprimer. Comme ça, je gagne de l'argent. Et je vais directement... Alors, attends. Hop. Directement investir dans le gaming. C'est important, le gaming, les gars. On est youtubeurs. On est youtubeurs. Donc, meubles, fauteuil, chaise. Et là, il nous faut une chaise gamer. Genre, ça, c'est bien. Ah, voilà. Chaises à roulettes. Ça, c'est superbe. Bon, plus on monte, c'est mieux s'est, j'ai l'impression. Non, pas forcément, parce que là, c'est des chaises de bar. Ouais, par contre, ce qui va être génial, c'est ça, là. Chaises gaming. Let's go ! La chaise gaming, les gars. Représente. Ensuite, il nous faut une vraie table de gamer. Genre, vraiment. Une vraie table de gamer. Après, ça marche aussi, ça, mais... On dirait, pardon, à une vraie table de gamer. Maintenant, va trouver ta table de gamer. Table murale, table, table. Il y a beaucoup trop de tables. Ça ne m'aide pas énormément, ça. Display table. Table basse. Ouais, compliqué. Ah, desk, desk, ça y est. Ça peut être pas mal. Alors, comment faire ? Eh bien... Quelle table on prend plutôt, d'ailleurs ? Ça, c'est plus sobre. Enfin, c'est plus sobre. Est-ce qu'on peut changer la couleur, au moins ? Oui, apparence. Parfait, ça. Couleur. On va mettre en blanc. Oh, là ! Et là, mon pote, ça va être magnifique. Là, ça va être magnifique. Je me demande si on peut mettre des claviers gamer et des supports d'écran. Mais bon, là, de toute façon, on va pas non plus claquer tout notre argent pour ça. La tasse, on s'en fout, là. C'est pas une tasse grand utopia. Hop, la table, ça dégage. Oh là là, les gars. Alors, ça, franchement, ça régale. Ça, franchement, je vous le dis, ça régale. La télé dans la chambre. Franchement, moi, j'ai envie vraiment de faire une vraie chambre de gamers. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup... Ah ! On va faire encore mieux. On va faire encore mieux. Regardez-moi ça. On va mettre le lit là-bas. D'accord. On va réduire la taille du lit parce que là, c'est vraiment exagéré, franchement. Voilà. Hop. Donc, du coup, ça, je le prends. On va le mettre là. Pareil, on va réduire. Et du coup... Notre truc de gamer, là. On va mettre ça en plein milieu de la pièce. Hop. Hop. Bon, du coup, laisse pas centrer. Veuillez m'en excuser. Ah ouais, mais attends, comment je fais pour centrer, en fait ? Grille. Placement libre. Allô ? Oh ! Mon écran. Ah, c'est chouette. J'ai perdu mon écran, si jamais. Annuler. Bon, je sais pas ce qui se passe, là. Dégage. Rechercher. Oh, on peut... Mais non, c'est incroyable. Clavier. Ah, d'accord. Ça marche pas vraiment comme j'imaginais. Ah si. Clavier. Oh ! Clavier gamer, les gars. Là, on a un vrai clavier gamer. Hop, ça dégage. Moi, je veux un clavier gamer. Moi, je veux un clavier gamer. Attends, du coup, si je tape gamer... Ah, y'a pas. Game. Ok. Écran. Ah, ça marche pas vraiment. Bon, y'avait juste clavier qui marchait. Bon. Voilà, là, c'est centré. C'est chouette, les gars. Du coup, le décor. Tu vois, on est un youtuber, on va faire un décor. Ah, mais ça m'emmerde. Parce qu'en fait, le décor, il faudrait qu'il soit dans le coin là-bas. Mais on va voir le lit. Ah, c'est chiant, ça. Alors, au final, on va remettre là où c'était, dès le départ. On va mettre ça là, comme ça. Comme ça, avec une caméra qui sera là. Et du coup, bah, ouais, le lit. Le lit, il va être comme ça. En fait, on est de retour au point de départ, je crois, si je dis pas trop de bêtises. Hop. Voilà. Alors, la tour du PC, bien sûr. On va la mettre là. Du coup, bah, l'écran de télé, j'ai presque envie de te dire qu'en vrai, on va tout enlever. Et à la place, on va... Oh, à la place, on va mettre un écran mural, les gars. Et ça fera même partie du décor. À la fois, c'est bien pour le lit, pour être au lit. Et en plus, c'est bien pour le décor derrière. Oh, le rêve de ouf. Le rêve de ouf. Bon, du coup, chercher, ça marche plus. Ok, très bien. Donc, il faut aller dans électronique. Télévision. TV murale. Allez, hop. Ça dégage la racaille. Attends. Comme ça. La classe à Dallas. La classe à Dallas. Meubles. Etagères. Il nous faut des meubles gaming. Tu vois ce que je veux dire ? Bouquets. Ça, c'est pour les bouquins, ça. Ça, c'est pour les bouquins. Il y a pas mal de choix. Peut-être trop de choix. Pour ma part. Armoire murale. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est pas comme ça que j'imaginais les choses. En plus, la pièce, elle est petite et tout. On ne peut pas faire tout comme on veut. Bon, vous avez compris l'idée et le potentiel du jeu. Là, c'est compliqué. Mais voilà, regardez, on a un PC gamer presque. Incroyable. Et du coup, à savoir qu'on a donc le mode libre. Alors, je vais quitter. Hop. Quand même que vous sachiez. Moi, je suis là pour vous montrer un petit aperçu. Mais donc, on a un mode création libre. Alors, tu peux créer donc des salles. Donc là, par exemple, c'est la salle de démo. Et je pense que tu peux choisir la taille de ta pièce. Je pense. Et là, t'es tout illimité. Tu peux tout faire. T'as tous les objets que tu veux. Tout l'argent que tu veux. Capture d'écran. Éditeur de chambre. Et voilà. Tu peux agrandir. Et faire les formes que tu veux en plus. Alors ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Donc en soi, tu peux reproduire ta maison quoi. Enfin, ta chambre. Tu peux... Ça permet de te projeter aussi si tu veux faire une salle gaming. Tu vois. Tu peux changer l'environnement. Comment ça, l'environnement ? Ok. Ok. C'est juste le contour. Ok. Why not ? Donc ouais, voilà. Ça te permet quand même pas mal de choses. Ah bah, je valide. Ça peut être utile en cas de déménagement. Je dis ça, je dis rien. Bref, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette petite découverte. Désolé. J'espère que vous avez montré quand même suffisamment de choses. N'oubliez pas le petit like si vous avez kiffé. L'abonnement qui est gratuit. Encore une fois. Voilà. Les amis, c'est plein de bisous. Et à très vite. C'était tellement cool. Oh là, c'est compliqué. Ciao tout le monde. Ciao.